Je voudrais dire que nous passons à la séance numéro 5, c'est-à-dire la deuxième séance d'aujourd'hui, qui est intitulée « Impact du Covid-19 sur les entreprises et les stratégies adoptées ». Cette séance sera animée par le professeur Wafi Stourou, qui est professeur allié associé de Carthage. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, professeur. Donc, il y a trois questions qui se posent dans ce thème. La première question, c'est comment évaluer l'impact du Covid-19 sur l'activité de l'entreprise ? La deuxième question, c'est quelle stratégie face à une crise telle que celle du Covid-19 ? Et enfin, la troisième question, et elle était une question très importante, comment renforcer la résilience de votre entreprise face aux menaces et crises ? Merci beaucoup, Siwafi, et à vous de la parole. Merci, Charles Delzer. Donc, j'ai commencé par partager mon écran pour vous aider à me suivre. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler en virtuel, donc, de l'impact du Covid-19 sur les entreprises et stratégies à adopter. Alors, pour commencer, un bref aperçu sur l'ordre du jour. Il a été avancé par Sarah Abdelazer. Donc, quel impact du Covid-19 sur les entreprises ? Ensuite, quelle stratégie pour y faire face ? Et on terminera par un essai de réponse à la question, comment renforcer sa résilience ? Alors, on commence avec un intérêt accordé à l'impact du Covid sur l'activité des entreprises. Il faut savoir que la propagation mondiale du virus de Corona a engendré des conséquences sociales et sanitaires catastrophiques dans le monde, ça on le sait tous, mais aussi un impact qui met toute l'économie mondiale en danger. Je suppose qu'on en avait déjà parlé dans quelques séances précédentes. D'ailleurs, la paralysie de Wuhan en Chine, il faut savoir que la Chine, c'est tout de même l'atelier du monde entier. Il y a l'industrie automobile qui est bien présente là-bas. Il y a beaucoup d'opérateurs ou de composants IT, les industries mécaniques. Donc, finalement, beaucoup d'activités industrielles sont depuis quelques semaines sous haute tension dans le monde. Et du coup, on pourrait déjà faire deux constats majeurs. Alors, le premier constat, c'est un constat qui est relatif à un dérèglement au niveau des chaînes d'approvisionnement. Alors, avec une diminution de capacité, capacité de production, la suspension, voire même la disparition de certaines activités, plusieurs lignes, voire carrément des usines de montage ou d'assemblage ont fermé temporairement leurs portes dans le monde, engendrant ainsi une pénurie en matière de pièces, de matériaux, mais aussi de main-d'œuvre. D'ailleurs, j'ai lu il y a deux jours, la prochaine pénurie serait plutôt peut-être une pénurie alimentaire, étant donné que, par exemple, aux États-Unis et au Canada, on ne trouve plus de main-d'œuvre pour récolter le blé. Et vu l'augmentation de la demande sur tout ce qui est alimentaire, là, on risque un peu de se retrouver dans quelques semaines en pénurie. Il faut savoir aussi que le virus a impacté tous les secteurs, mais le transport et le tourisme semblent être les plus touchés. De plus, avec 8,8 % de la capacité mondiale des conteneurs affectés par la baisse de la demande, nous assistons aussi à une suspension des échanges maritimes et aériens avec la fermeture de plusieurs ports et aéroports dans le monde. Ça, c'est le premier constat. Alors, deuxième constat important, une chute de la demande au niveau mondial, je dirais, occasionnée par deux causes principales. Alors, la première, c'est l'obligation de la distanciation sociale, justement, dû au confinement et à la mise en quarantaine de plusieurs cas à risque dans le monde. Et d'autre part, la baisse de la croissance du PIB dans plusieurs pays, qui, elle, impacte directement les pouvoirs d'achat des ménages. Et donc, du coup, on assiste aujourd'hui à une grande baisse des dépenses de consommation non nécessaires, je dirais, des ménages. À titre d'exemple, les dépenses de loisirs liées à la culture, l'annulation, par exemple, de 90 % des commandes dans le secteur automobile. En tout cas, pour plusieurs activités, il y aurait un consensus sur le fait que nous vivons une profonde récession en 2020 qui est déjà là. Alors, du coup, cette évolution rapide de la situation fait que les entreprises sont aujourd'hui face à un choc. C'est un choc et en plus, c'est un choc non maîtrisé. Avec une urgence de la situation, un caractère imprévu, l'effet domino avec des problèmes en cascade rencontrés tous les jours par les managers. Un problème peut entraîner un autre. C'est ce qu'on appelle, nous, un peu l'effet de chaînage des problèmes. Et toutes les difficultés de communication et de coordination, voire parfois même de compréhension, les interruptions des services clients, l'insuffisance des ressources pour y faire face. Tout à l'heure, avec Sihak, il avait évoqué justement le risque que le bateau, entre guillemets, Internet ne puisse pas supporter autant de personnes pour très longtemps. Et ça, c'est valable un peu partout dans le monde. Et donc, du coup, on peut clairement, qualifier la situation de crise. Et une situation de crise est une situation exceptionnelle qui nécessite justement la mise en place d'un management exceptionnel. Alors, une crise avec trois enjeux. D'abord, un enjeu social engendré par les bouleversements structurels occasionnés par la crise. Dans certaines situations, des changements importants doivent être rapidement envisagés. Avec un personnel habitué à une certaine routine de fonctionnement, cela n'est pas tout le temps évident. Alors, des nouvelles décisions à entreprendre, justement, risquent de rencontrer un sérieux problème de résistance au changement. On n'est pas habitué à faire ça, on prépare plutôt l'autre solution, etc. J'y reviendrai. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu financier. Alors, conséquences logiques de plusieurs problèmes, tels que la baisse des chiffres d'affaires, les difficultés rencontrées par certains clients les rendant insolvables et l'absence de visibilité, notamment au niveau du carnet des commandes pour les semaines, voire les mois à venir. Le dernier enjeu est un enjeu que je qualifierais de global, avec à ce niveau toute la pérennité et la survie de l'entreprise qui devient menacée et qui pousse à se poser une question, je dirais, existentielle. C'est de dire serait-il possible de gérer la crise et de revenir à une situation normale. Alors, on a vu une crise, des enjeux, quel impact, justement ? Alors, face à cette situation délicate, il faut savoir que ce n'est pas uniquement la conjoncture externe qui pose problème. Dans de nombreuses situations, surtout en Tunisie, la vulnérabilité de certaines entreprises, et une petite pensée aux PME tunisiennes, dans pas mal de secteurs d'activité, nous entendons ici certaines faiblesses, justement, les rendent encore plus fragiles face à la menace du Covid. Les experts en gestion de risque s'accordent à une appréciation du risque, prenant en considération la vulnérabilité, donc en interne, et l'importance de la menace, donc en externe, ainsi que son impact sur le business. Du coup, de façon générale, on pourrait évaluer un risque en multipliant la probabilité qui se produise, qui, elle, justement, dépend aussi bien de la menace que de la vulnérabilité, par son impact sur l'entreprise. On peut prendre ici une simulation. Alors, c'est l'exemple d'un hôpital avec un médecin testé positif au Covid. Ici, justement, on peut estimer que cela se produise d'une façon forte, étant donné que le médecin est en contact fréquent avec les patients. Donc, c'est une probabilité tout de même forte que cela se produise. Après, au niveau de l'impact global, il faut savoir que cet impact global, c'est le fruit de plusieurs, entre guillemets, sous-impact, qui s'inscrivent dans des registres différents, par exemple, humains, le nombre de personnes infectées visitant l'hôpital, le nombre de morts par la suite. Cela pourrait avoir un effet aussi psychologique sur le personnel soignant. Cela va avoir un impact, par exemple, financier, le coût du traitement, des tests, des soins, d'une façon générale. Un impact contractuel. Quelle incidence sur les engagements de l'hôpital ? Est-ce que l'hôpital pourrait soigner autant de patients que prévus initialement ? Donc, à partir de ces registres d'impact, on pourrait faire une évaluation globale d'impact. Ici, si on prend un peu la moyenne, ça correspondrait à deux et quelques. On a jugé que, pour cet exemple, l'impact est plutôt modéré. Alors, à partir de cela, on va essayer de voir une matrice de criticité. Alors, avec le même exemple toujours, on peut présenter ici la matrice et on va multiplier la probabilité que cela se produise par l'impact. Et donc, on va avoir 3 fois 4, donc 12. 12 est jugé comme étant un risque fort, étant donné que c'est situé dans l'intervalle 10-16. Et donc, c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux. On peut aussi utiliser un deuxième outil, c'est la matrice de catégorisation des risques. Alors, la matrice de catégorisation des risques proposée par Knemer et E.ON en 2009 nous permet de situer ici le COVID comme une menace à un impact sérieux, voire même catastrophique, avec une probabilité actuellement en Tunisie et un peu partout dans le monde qui est vraiment élevée, voire très élevée. Alors, nous essayons maintenant de répondre à la question « Quelle stratégie pour faire face à la crise du COVID ? » Si on peut parler de stratégie, justement, parce que j'y reviendrai. Alors, si on considère l'arrivée du COVID comme un événement perturbateur, brutal, créant une rupture par rapport au fonctionnement normal des entreprises, et donc menaçant leur rentabilité, voire même leur survie, l'objectif, comme l'illustre cette figure, est de réagir très rapidement, alors là, en urgence, avec une première solution permettant un fonctionnement, je dirais, palliatif, de redressement de la situation, pour ensuite redresser provisoirement la situation jusqu'à un retour à la normale qui pourrait ensuite être progressif. Bien entendu, plus la crise durera et plus l'entreprise sera affectée à plusieurs niveaux et plusieurs processus risquent d'être menacés. Du coup, dans une telle situation, le temps se présente plutôt comme une contrainte, alors qu'habituellement, quand on fait de la stratégie, le temps est plutôt intégré comme une variable dans une équation de la planification, on est plus dans une projection moyen-long terme, on réduit l'incertitude avec des scénarios, etc. Donc ici, on est face à une situation qui n'est pas très conventionnelle en stratégie, puisque le temps se transforme en contrainte et ce n'est plus une variable dans l'équation et l'échéancier de la stratégie. Nous l'avons compris, il faut donc une réponse urgente, d'abord parce que le COVID provoque une perturbation nécessitant justement une attention immédiate. C'est aussi une situation caractérisée par une certaine gravité. En tout cas, nous l'avons compris, ce n'est pas une urgence de routine. Et enfin, l'entreprise est déjà fortement perturbée. Alors, les pistes de réponse immédiates, quatre pistes, vous allez avoir, j'ai essayé de modéliser plusieurs pistes en quatre. Alors d'abord, un système de veille très à l'écoute de ce qui se passe à l'environnement, détecter les informations existantes, mais surtout les signaux faibles au sens d'en sorte, c'est les indicateurs sur les évolutions des événements qui nous permettent justement de dire, finalement, ils t'ont donné l'augmentation un peu exponentielle d'augment du nombre de cas. Il faudrait peut-être qu'on anticipe avec plus de contaminés et d'hypothèses de contaminés et dire, finalement, il faudrait peut-être faire nos scénarios sur cette base-là. Et donc, la détection des signaux faibles de l'environnement un peu partout dans le monde nous permet d'émettre très rapidement des hypothèses d'évolution. Et je pense, par exemple, pour donner l'exemple, je pense qu'à un certain niveau, notre ministère de la Santé l'a réussi. En anticipant un peu sur la crise, ils ont su très rapidement que, finalement, le nombre de cas risque d'augmenter d'une façon exponentielle. Donc, les décisions de confinement, pour le cas de la Tunisie, je pense qu'elles étaient prises au bon moment. Mais justement, les hypothèses d'évolution, bon, après, à un certain moment, on pourrait avoir une hypothèse plutôt réaliste, une hypothèse, entre guillemets, catastrophe, parce qu'on est en situation un peu alarmante. Mais tout cela va servir à préparer un plan d'action et surtout, tout de suite avec un mode opératoire de réalisation, parce que ce qui est important et urgent en période de crise, c'est d'agir tout de suite. J'insiste sur une recommandation majeure, communication, 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 plus grande transparence, tout en gardant une marge de flexibilité suffisante pour pouvoir ajuster le tir si les choses n'évoluent pas selon les hypothèses initialement prévues. Alors, pourquoi communiquer ? Tout simplement pour garantir une adhésion maximale des personnes, des parties prenantes, on va dire, des personnes concernées en entreprise, surtout de son équipe. Alors, là, c'est les pistes de réponse. Maintenant, quel plan d'action et quelle priorité du plan d'action ? Alors, les priorités du plan d'action absolues, je dirais, et qui devraient être considérées en simultané. Alors, vraiment, il n'y a pas d'ordre, mais les priorités sont les suivantes. Donc, une stabilisation de la chaîne d'approvisionnement, sachant que pour pas mal d'industries, c'est le vecteur principal de l'activité, la protection des collaborateurs, la communication et l'implication des clients, et essayer de tout de même garantir une certaine résistance financière de l'entreprise, surtout si les choses durent. Donc, sans prétendre à un ordre particulier, la première priorité vise la stabilisation de la chaîne d'approvisionnement. Ce qu'on peut dire à cet égard, c'est que les risques fournisseurs doivent être évalués avec la préparation de solutions alternatives. Donc, préparer en termes d'accès aux fournisseurs un plan B, au cas où. Ensuite, il faut prévoir aussi des scénarii d'approvisionnement. Si jamais on n'a plus, pour une raison ou une autre, affaire avec tel fournisseur, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel fournisseur pourrait potentiellement le livrer ? Donc, ce scénario d'approvisionnement est très important parce que c'est le pilier, je dirais, ou la fondation du reste, notamment la prévention des scénarii de production et de vente. L'idée est d'anticiper, et surtout sur tout ce qui est pénurie et retard. Et enfin, une optimisation des capacités logistiques compte tenu des nouvelles circonstances. La deuxième priorité, c'est de prévoir la protection de ses collaborateurs. Alors, déjà, des flexibilités supplémentaires peuvent être prévus, notamment des congés maladie, donc plus de souplesse dans les congés de maladie, plus de souplesse pour faciliter le travail à distance, favoriser le passage à un management par les objectifs, etc. Des outils de travail collaboratif doivent être choisis très rapidement et communiqués auprès de tout le monde dans les plus brefs délais. Alors ici, bon, j'y reviendrai, mais dans certains cas, dans certaines entreprises, les bonnes volontés sont toujours là, et du coup, pour le choix de l'outil collaboratif, chacun va faire un peu son choix et on pourrait se retrouver avec une cascade d'outils et d'approches et de volonté, ce qui risque de complexifier les choses et les flux en termes de communication. Donc, il est très important ici de faire un choix très rapidement et d'essayer de le communiquer et de le proposer comme norme de fonctionnement à tout le monde dans les plus brefs délais. Voilà. En plus, une équipe peut être mobilisée afin de gérer la communication multicanale dans l'entreprise. Donc, la communication interne est aussi importante. Donc, il faudrait avoir des feedbacks réguliers, on va dire faire le point, voire même faire un reporting interne si la situation et les équipes le peuvent. Aussi, il est attendu de concevoir un document d'orientation avec des scénarios d'évolution de la crise ainsi qu'une liste des actions préventives. Et il faut savoir que des outils tout près existent déjà pour le faire. Enfin, un détail très important auquel plusieurs entreprises ne font pas attention, mais qui permet d'atténuer la crainte, je vais dire, ou la peur des salariés, des employés, c'est l'engagement avec les autorités sanitaires officielles afin d'obtenir la bonne information à temps, de la communiquer et de mettre en place les bonnes pratiques dans son entreprise. Bien. Alors, cette matrice, inspirée de McKinsey et compagnie, récemment faite à l'occasion du COVID, illustre les différentes attitudes de protection des employés face aux différentes situations liées à la propagation du COVID. Alors ici, on a à peu près trois couleurs. Ce qui est en vert représente le cas à moindre risque où l'entreprise adopte une logique plutôt préventive pour éviter la transmission du COVID et bascule très rapidement vers le travail à distance. Je dirais que c'est une situation vraiment bien adaptée, notamment pour, par exemple, les entreprises du secteur IT qui sont beaucoup plus connectées, déjà, par défaut. Les situations, justement, en orange, indiquent des cas à risque pouvant être modérés. Donc, par exemple, si un membre de la famille ou d'un employé est atteint par le virus, élevé, par exemple, la présence d'un collègue avec des symptômes, ou immédiat, si jamais l'un des employés est testé positif. Dans les trois cas, une distanciation immédiate doit être envisagée et des solutions palliatives peuvent suivre. Alors, la situation rouge, les situations en rouge sont les plus graves. Là, c'est une alerte d'urgence en entreprise, je dirais. Les fonctions critiques de l'entreprise risquent d'être menacées pour les situations en rouge. Alors, première possibilité, c'est quand on atteint presque 60% des employés qui sont à risque et qui sont en congé de maladie, par exemple. Donc, là, on est dans une situation, je dirais, de paralysie partielle, étant donné que les fonctions sont interreliées et que l'indisponibilité de certains ne permet plus de faire tourner correctement l'entreprise. Deuxième situation très grave, et là, c'est une situation critique, c'est l'atteinte de l'exécutif, donc de la direction générale ou du DAF, par exemple, ou les deux ensemble. Alors, lors d'une crise pareille, c'est vraiment très critique. D'ailleurs, à cet égard, on pourrait émettre une recommandation tout de suite, surtout pour les moyennes et grandes entreprises. Alors, essayons que le numéro un et le numéro de l'entreprise ne se voient plus en direct. En virtuel, ils peuvent le faire. Et surtout, je dirais, quitte à ce que l'un, l'une des deux personnes reste à la maison et que l'entreprise l'assiste pour la livraison des besoins quotidiens de sa famille. Aussi, plan B, plan de secours, pourrait être prévu un management de transition avec le recours éventuel à un expert ou consultant. C'est une solution possible en cas de dysfonctionnement. Alors, la troisième priorité, c'est la communication et l'implication des clients. Souvent, les entreprises qui s'en sortent le mieux lors des perturbations fortes telles que celles que nous vivons aujourd'hui sont celles qui anticipent les changements possibles de comportement client. Il faut savoir que le comportement des clients dans plusieurs secteurs d'activité ne vont plus être les mêmes après COVID et avant COVID. Donc, il y aurait beaucoup de changements. Et donc, il faut avoir à l'esprit que la modification des préférences des clients peut ne pas revenir aux normes d'avant l'épidémie. Du coup, la situation pourrait être considérée ici, je vais donner une petite onde positive justement, comme une opportunité, c'est la moitié pleine du verre, pour l'innovation. Certaines entreprises pourraient même repenser leur business model. Alors, je vais donner un exemple lié à un peu marketing digital. Le web to store, ou le O2O, online to offline, se présente comme un outil de veille très intéressant. Donc, plusieurs entreprises peuvent anticiper le comportement de leur clientèle en passant par leur activité sur Internet et sur les réseaux sociaux. Sachant qu'une grande partie de la clientèle actuellement passe par une phase de consultation et navigation sur Internet, donc le online, afin de développer des stratégies plus adaptées en offline pour les entreprises. Et donc, comme actuellement, le fait que les clients cherchent beaucoup plus des solutions alternatives aux supermarchés et aux GMS, aux grandes et moyennes surfaces, pendant cette période de distanciation sociale. Donc, les habitudes de consommation sont en train de changer. Du coup, l'entreprise pourrait anticiper en étant online. Voilà. Quatrième priorité stratégique, alors, assurer un minimum de résistance financière pour l'entreprise. Ici, il est demandé d'actualiser les données financières, donc les flux de trésorerie, anticiper sur les pertes éventuelles, les profits, voire même un peu sur le bilan, si possible, et prévoir différents scénarios, ainsi que les déclencheurs pouvant altérer les liquidités. Je pourrais parler ici des indicateurs clés de risque et l'idée est de prévoir justement certains indicateurs à suivre pour justement suivre de très près l'évolution et l'anticipé surtout, même pas suivre, sur les revenus et les coûts. Ensuite, je pense qu'il convient de définir les mesures pour stabiliser l'entreprise en travaillant davantage sur la réduction des coûts, les dépenses en extra, ce n'est pas le moment, franchement, et l'optimisation des comptes créditeurs-débiteurs, plus l'éventualité de mobiliser un soutien financier je dirais externe pour gérer les modifications éventuelles qui peuvent être apportées à la chaîne d'approvisionnement ou à la relation client. Souvent, ça peut solliciter des ressources et des dépenses justement supplémentaires. Bien, alors, récapitulons, nous avons annoncé quatre priorités du plan d'action, la stabilisation de la chaîne d'approvisionnement, la protection des employés, la communication et l'implication client et la résistance financière. À ces priorités, on pourrait ajouter les facteurs clés de succès justement à une bonne mise en pratique ou à une mise en pratique efficace. Alors, tout d'abord, le top management doit être capable de donner une réponse immédiate et surtout cohérente, prenant en considération les actions des autres priorités, à tous les problèmes soulevés. Aussi, le manager devrait accorder plus d'autonomie et surtout passer à un mode de responsabilisation des cadres intermédiaires avec l'idée de prévoir le cas échéant à la vie d'experts et de consultants et l'idée est de structurer tout cela dans une structure, je dirais, agile pour une coordination et l'application des solutions. un équivalent de cellules de crise une cinquième équipe des experts parlent d'équipes d'intégration de coordination si vous voulez peut être mise par l'entreprise d'ailleurs c'est la proposition actuelle du cabinet de conseil McKinsey donc une cellule de crise peut être proposée afin de coordonner toutes ses actions l'appellation de McKinsey c'est centre nerveux intégré on parlera dorénavant de CNI on a déjà le CNI en Toulouse mais centre nerveux intégré dans l'entreprise alors ce CNI cette équipe d'intégration devrait être pilotée par le numéro un de l'exécutif le coordinateur général on va dire avec des flux d'informations actualisés et bidirectionnels donc top down bottom up toujours en connexion avec les quatre équipes que je viens de présenter qui travaillent sur les quatre priorités alors le CNI se transforme en seule source de vérité pourquoi étant donné que c'est une période de perturbation les initiatives isolées risquent d'être multipliées dans une entreprise ce n'est pas par mauvaise foi ou mauvaise intention mais tout le monde pense vouloir bien faire et bien du coup à un certain moment le CNI doit être l'unique vis-à-vis qui s'assure que les actions sont bien cohérentes d'ailleurs j'ai vu hier une note par exemple même au niveau macro au niveau de la Tunisie on demande aux autorités régionales de bien coordonner avec l'autorité centrale dans la prise de décision pour que les maires et par exemple les gouverneurs ne prennent plus de décision non concertées avec sur leur territoire alors aussi il faut faire un mapping de tous les scénarios possibles il faut savoir que ce qui avait sauvé Shell à un certain moment lors du choc pétrolier de 79 c'était le fait qu'ils avaient anticipé un peu sur le scénario du choc catastrophe et donc ça a permis un bon fonctionnement et il faut coordonner le portrait des actions palliatives de redressement de la situation de toutes les équipes notamment les quatre engagées sur les priorités alors si on considère le fameux centre nerveux intégré comme une cellule d'urgence il y a une recommandation importante enfin je dirais un peu la logique small is beautiful donc il faut vraiment que ça soit minimal donc un CNI minimal doit s'appuyer d'une façon restrictive sur l'essentiel sur le vital pour une entreprise la complexité est vraiment inutile et l'expérience montre que quatre éléments sont essentiels justement et suffisants pour un bon fonctionnement alors déjà une bonne cartographie risque menace avec une priorisation des problèmes une structure rapide et flexible donc on demande vraiment une rapidité de réaction et les décisions doivent être prises avec beaucoup plus d'autonomie et de responsabilisation des chefs d'équipe un plan d'action basé sur des objectifs de compromis résultats contraintes on est moins dans les smarts et les objectifs de croissance on est plus dans les compromis résultats contraintes et enfin une cadence organisationnelle raisonnable donc inutile de multiplier les réunions une courte réunion restreinte par exemple une fois tous les douze jours en fin de journée par exemple pourrait suffire pour prendre des décisions importantes alors une crise mal gérée ça peut accentuer la probabilité d'échec et donc on peut citer trois facteurs importants de risque alors premier facteur c'est quand on fait justement une mauvaise évaluation de la crise et de son ampleur avec de faux espoirs j'ai entendu dans certains milieux des gens dire ah ben c'est bon le 4 avril la situation peut revenir à la normale peut-être le confinement va s'arrêter le 4 avril etc si on suit un peu les signaux faibles dans le monde on peut voir par exemple que pas mal de conférences à l'international prévues en juin et en juillet sont annulées voire même reportées pour les mois d'octobre et de novembre ce qui veut dire qu'au niveau mondial les prémices sont telles qu'il ne faudrait peut-être pas miser sur l'été et la situation ne risque pas de revenir à la normale dans les quelques semaines à venir aussi la prise de mauvaises décisions dans la précipitation vous savez l'urgence peut pousser à la précipitation et la précipitation peut pousser à de mauvaises décisions alors les mauvaises décisions peuvent provoquer de la réticence et surtout de l'incompréhension au sein de l'équipe surtout s'il y a asymétrie d'information on n'a pas compris pourquoi elle a décédé ainsi pas comme ça pourquoi on ferme plutôt cette chaîne de production alors qu'on aurait pu faire autrement avec le confinement etc et dernier risque c'est ne pas faire attention aux petites défaillances contingentes les petits dysfonctionnements du genre la connexion internet coupe entre midi et deux ou des machines qui bug ou des personnes qui ne sont pas très qualifiées pour passer au digital donc il faut vraiment faire attention à ces petits détails bien alors les priorités d'action que nous avons évoquées la sélection de certaines personnes plutôt que d'autres justement pour le CNI pour le centre nerveux intégré et la rapidité de réaction que requiert justement une gestion de crise peuvent provoquer un changement majeur dans l'entreprise et bien du coup il devient inévitable de ne pas avoir de la résistance même enfin ça dépend des entreprises mais il y aurait de la résistance et cette résistance peut être accentuée par la rapidité des changements à effectuer d'habitude il est coutume de faire les changements progressifs à la douce progressivement de façon logique incrémentale step by step un changement brusque mais nécessaire justement peut provoquer de l'anxiété une certaine peur je dirais face à cette nouvelle situation incertaine deuxième chose c'est le manque d'engagement du personnel surtout si le changement n'est pas en sa faveur vous savez cette situation de changement risque de donner plus de pouvoir à certains plus de boulot à d'autres etc mettre sur le carreau certaines personnes qui n'ont plus le registre de qualification nécessaire par exemple suffisant pour passer au digital c'est des exemples effectifs mais là c'est aussi un risque il y a aussi les risques liés à ceux qui vont faire le changement les agents du changement alors c'est lié étant donné que c'est des humains après tout donc il y a des risques liés à l'opportunisme individuel on peut profiter de la situation du changement pour tirer plus la couverture vers soi ou l'émotion quand on prend des décisions sur l'émotion ce n'est pas forcément les meilleures décisions enfin aussi le risque de perte de contrôle surtout si les collaborateurs jugent les décisions prises par les managers comme maladroites et donc là ou aggravant la situation là on risque d'avoir un personnel un peu qui rouspète et surtout qui remet en question l'autorité du manager et de l'exécutif on arrive maintenant à la dernière partie c'est comment renforcer sa résilience en fait au-delà de la crise l'idée est de retrouver après le choc une situation normale voire même idéalement meilleure alors d'abord on pourrait définir la résilience comme la capacité de l'entreprise à résister au choc et continuer son activité au-delà du choc et de revenir ensuite à une situation normale cette capacité dépend de trois capacités importantes d'abord la capacité d'absorption du choc l'idée ici est d'être capable d'assimiler la situation rapidement et de se ressaisir en réduisant la vulnérabilité de l'entreprise par exemple trouver rapidement un arrangement avec ses créanciers ou les autorités voire même les services bancaires pour faire face aux problèmes liés aux liquidités ensuite la capacité de renouvellement en trouvant des solutions nouvelles voire même inédites dans l'urgence de la situation c'est vrai que ce n'est pas évident mais c'est peut-être une occasion de repenser carrément avec des solutions qui n'existent pas fallues alors là toutes les techniques justement de créativité organisationnelle peuvent être mobilisées mais des solutions nouvelles peuvent voire même doivent être proposées pour pallier à la situation bien sûr on pourrait améliorer les idées ensuite il n'y a aucun souci et enfin la capacité d'appropriation et de rebond ça permet aux entreprises de s'en sortir des crises mais de s'en sortir encore plus fortes et avec moins de pertes et surtout de capitaliser sur cette crise et d'apprendre des problèmes rencontrés tout le monde sait que par exemple chez les japonais ce qui fait ce qui a déjà fait le succès de plusieurs constructeurs automobiles japonais c'est que quand quelqu'un part à la retraite au delà de la passation des fonctions il y a aussi passation de l'expérience entre guillemets et cette expérience est codifiée avec connaissances qui sont rendues explicites du coup le jeune entre guillemets s'il rencontre une situation similaire ou le même problème que celui rencontré par son prédécesseur il y a quelques années il a déjà la solution codifiée et donc il faut justement penser à un renforcement d'apprentissage et garder dans la mémoire de l'entreprise tous les dysfonctionnements et toutes les solutions apportées lors de cette situation de crise alors plus concrètement comment s'y prendre même si cette phase est déjà dépassée je parle de la première avant la crise un consensus est établi sur l'importance pour toute entreprise d'être toujours à l'écoute de son environnement de repérer les fonctions de sa chaîne de valeur vitale pour son fonctionnement c'est les fonctions qui créent de la valeur pour une entreprise les autres peuvent à la limite être classés en second plan c'est pas grave de scénariser dans la mesure du possible bien sûr et de capitaliser sur les expériences passées comme je viens de dire c'est l'une des raisons qui fait que les japonais ont réussi certains coûts par rapport à l'industrie allemande par exemple deuxième phase je dirais pendant la crise alors on va mettre en place un plan de crise je sais pas si on peut parler de plan mais en tout cas c'est une feuille de route avec un objectif simple c'est minimiser les dégâts qu'ils soient physiques donc liés aux personnes ou aux matériels machines, équipements etc. pendant la situation de crise et souvent les plans de crise il y a deux parties alors une partie je dirais défensive sauvetage on va minimiser les dégâts et une partie offensive d'intervention pour redresser la situation voilà là c'est pendant la crise il ne faut pas chercher à complexifier les objectifs après la crise là on pourrait plus parler de business continuity plan donc ou plan de continuité d'affaires en français l'objectif serait de redémarrer au plus vite l'activité dès que la tempête entre guillemets est levée alors deux types de plans de continuité d'affaires alors BCP à court terme l'idée est de redémarrer au plus vite les activités critiques afin que les pertes surtout financières soient limitées et le plan de continuité d'affaires à long terme l'idée est de revenir à une situation normale avec éventuellement une nouvelle façon de fonctionnement pour l'entreprise qui aurait saisi l'occasion de ce qui s'est passé pour repenser certaines choses voilà pour terminer sur une note positive étant donné que finalement avant pendant la crise alors pendant la crise quelques indicateurs de suivi mais c'est vraiment pas exhaustif ce qui est important à suivre c'est surtout la trésorerie avec un échéancier mensuel des dépenses de fonctionnement l'évolution des conditions de paiement si on accorde plus de délais clients si les fournisseurs réclament un état prévisionnel en début de chaque mois à comparer avec le réel détecter très rapidement les retards de paiement parce que ça c'est important sur notre trésorerie un suivi minutieux des commandes surtout les annulations de commandes un suivi de la facturation et du recouvrement ne pas oublier les réclamations clients et les retours clients parce que là il faudrait quand même s'assurer toujours que sa clientèle est satisfaite et les stocks dont il faut faire un inventaire justement mensuel après la crise alors évaluer en impliquant tous les collaborateurs qu'est-ce qui a bien ou moins bien fonctionné comment faire mieux à l'avenir avons-nous touché les groupes cibles ont-ils compris le message ont-ils réagi de manière adéquate notamment là je fais par référence à notre personnel à nos équipes est-ce que l'équipe a suivi les instructions est-ce qu'il y a une application de tout le monde pourquoi si ce n'est pas le cas des moyens supplémentaires sont-ils nécessaires et est-ce qu'on peut tester certaines procédures et les mettre en pratique dans l'avenir bien sûr en tirer les leçons donc revenir sur les causes par exemple on pourrait se retrouver avec une situation où la clientèle n'a pas apprécié les changements que nous avons mis en place dans notre gestion de la relation client vous savez par exemple récemment il y a une étude dans la Harvard Business Review qui demande enfin qui 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 montre que toute entreprise a bien intérêt de dire et de communiquer sur ce qu'elle fait en back office et les efforts qu'elle fournit pour gérer les changements en situation de crise et surtout les changements relatifs aux clients et l'idée est que quand vous communiquez auprès de vos clients vous allez avoir beaucoup plus de clients satisfaits et qui apprécient l'effort que vous avez fourni que si vous ne communiquez pas du tout sur ce que vous avez fourni comme effort en back office pour apporter les changements clients donc ici l'idée est de changer et la manière de gérer mais aussi de changer la façon de communiquer la transparence même partielle dans certains cas de figure est très importante justement en situation de crise parce qu'elle permet soit en interne ou en externe de faire comprendre les gens le pourquoi si on a fait un effort il faut le dire si l'entreprise fait des sacrifices ou elle veut communiquer sur le fait qu'elle est responsable il faut le dire etc. l'impact des conséquences et des décisions sur les mesures prises et la valeur des mesures proactives et préventives est-ce que ces mesures étaient suffisantes et est-ce que finalement ça a permis de limiter les dégâts en période de crise voilà je vous remercie bon pour aller plus loin il y a quelques références que je pourrais vous recommander et juste un problème de fonctionnement là tout à l'heure pour finir une note pour Rémi ça fait trois fois là bon est-ce que t'es bien sur le bureau ben oui je suis sur le bureau bon donc tu ouvres le dossier oui ça y est lance le fichier bon ça marche là non toujours pas non mais moi j'en ai marre on va recommencer bon alors ferme la fenêtre voilà merci merci à tous donc si vous avez des questions je suis à votre écoute avec plaisir merci beaucoup professeur ça a été un exposé riche très riche très instructif et je remercie beaucoup pour l'effort le transparent était très clair et nous avons vous avez su répondre aux trois questions qui ont été posées vraiment c'était 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 formidable merci beaucoup alors je voudrais quand même vous poser une ou deux questions il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées par les participants mais on n'a pas le temps de répondre à toutes ces questions vous n'avez pas beaucoup insisté sur la possibilité de réduction des coûts est-ce que cette crise dans quelle mesure cette crise permettrait aux entreprises de réduire leurs coûts aussi et ma deuxième question toute votre démonstration votre vos stratégies que vous avez proposées et la façon d'assurer la résidence des entreprises est-ce que les entreprises sont prêtes est-ce qu'elles ont les moyens d'appliquer tout cela et est-ce que l'État a un rôle à jouer en la matière et il y a eu une question d'un participant alors je voulais dire je ne sais pas si vous m'avez entendu ou pas beaucoup de commentaires bravo c'était instructif c'était très bien donc les gens ont beaucoup apprécié votre intervention mais il y a une participante qui dit est-ce que votre démonstration sur l'entreprise peut s'appliquer aux associations voilà une autre question alors merci pour revenir à la première question sur la réduction des coûts et quelles sont les possibilités je pense que cette situation de crise est une occasion unique pour repenser sa chaîne de valeur alors l'idée c'est de de chercher à réduire les coûts là où l'entreprise ne crée pas de valeur au-delà d'une politique de réduction on va dire c'est-à-dire quand je dis réduction des coûts c'est pas forcément que on était sur du papier A4 extra-strength on va passer à du papier A4 à couleur plutôt jaune non c'est pas ça l'idée mais l'idée est de passer à ce que les experts disent chaîne de valeur 2.0 par exemple c'est de dire qu'est-ce qui est vital pour notre cœur de service une version recentrée cœur de service qu'est-ce qu'on va garder et qu'est-ce qu'on peut faire faire ou faire par les autres voire même faire par les clients alors ça a été fait par les compagnies aériennes depuis longtemps par exemple quand vous avez des entreprises avec les billets électroniques enfin les compagnies aériennes avant les billets c'était des billets physiques vous perdez les billets il y avait un problème ça ressemblait à un cahier de chèque ensuite vous allez à un comptoir d'enregistrement on vous donne votre billet physique etc là les compagnies aériennes votre billet il est électronique il est dans nos serveurs plus encore on va essayer de réduire au maximum les services à terre les services terrestres pour se concentrer sur l'essentiel à savoir le transport des passagers par exemple d'un point A à un point B ponctuellement la ponctualité est un facteur de succès et en assurant la qualité la sécurité et l'hygiène donc finalement pour pouvoir assurer ce qui est vital donc transport des passagers d'un point A à un point B d'une façon ponctuelle et en respectant les normes de qualité sécurité hygiène il y a des choses desquelles on peut s'en passer par exemple votre réservation on vous fait faire votre réservation sur internet ce qui va nous permettre de gagner du personnel dans les agences par exemple pour l'enregistrement on passe au digital on vous envoie un mail 36 heures ou 24 heures avant votre vol vous pouvez même choisir votre siège vous imprimer vous même votre carte d'embarquement et vous passez à l'aéroport si vous n'avez pas d'imprimante on vous met une bonne libre-service pour faire la même chose dans l'aéroport conséquence avant par exemple pour un seul vol dans les grands aéroports du monde vous avez quatre comptoirs d'enregistrement là pour quatre vols vous avez un comptoir d'enregistrement donc ce qui a permis de réduire considérablement par exemple les services et le personnel à seul pareil le déjeuner si votre voyage ne dure pas plus que deux heures on va passer à une collation une quitte juste pour ne pas avoir très faim donc finalement il y a des coûts sur lesquels on peut travailler et qui pourraient nous faire gagner de l'argent à injecter là où on pourrait l'injecter pareil pour Ikea l'exemple est très ancien mais Ikea en faisant faire à un certain moment l'assemblage par les clients ils ont supprimé tout un centre de responsabilité de la fonction production donc avec le personnel qui va avec et les charges qui va avec ils ont gagné un espace de stockage parce que l'espace qui permettait de stocker un lit peut stocker trois lits étant donné que c'est en package et donc sur la chaîne de valeur Ikea avait supprimé une partie de la production et avait supprimé toute la partie logistique externe puisque c'est vous qui emportez avec vous-même enfin avec vous votre meuble acheté conséquence on peut injecter de l'argent pour proposer des meubles plus jolis plus fonctionnels et avec un très bon rapport qualité-prix qui est compétitif donc voilà ce que je voulais dire par la réduction des coûts c'est proposer plutôt une version de sa chaîne de valeur orientée je dirais corps de service alors la deuxième question c'est est-ce que les pistes d'action qu'on avançait sont possibles pour toutes les entreprises tunisiennes bon honnêtement il faut savoir que déjà nous on a une grande partie des entreprises tunisiennes qui est des PME et du coup ce qui est conventionnel dans les PME ce qui est coutume je dirais pas conventionnel ce qui est coutume c'est souvent les petites structures sont très étroitement liées aux dirigeants je dirais dirigeants fondateurs et donc il y a un vrai phénomène de non-délégation je dirais souvent les décisions importantes depuis toujours ont été prises dans ces PME par le numéro 1 qui est à la limite absorbé par le quotidien et qui va jusqu'à aller s'occuper de je dis n'importe quoi mais de la marque de détergent que nous allons utiliser pour nos sanitaires donc là c'est peut-être le moment pour ces petites structures et surtout pour ces dirigeants de petites structures d'apprendre à faire confiance à des collaborateurs et de déléguer les décisions qui ne sont pas vitales et stratégiques pour l'entreprise donc la réponse oui ça peut se faire mais à certains niveaux alors pour une entreprise de 12 personnes on ne va pas mettre en place un CNI naturellement étant donné que on n'est pas nombreux et que l'information peut circuler très rapidement en revanche il est important de penser de distinguer très clairement dans la tête de nos managers que l'entrepreneur celui qui est l'initiateur de l'affaire et le manager à partir d'un certain moment pour le bien de l'entreprise pour la continuité la prospérité de l'activité on a vraiment intérêt à ne pas faire superposer d'une façon complète l'entrepreneuriat et le management d'une affaire alors pour la dernière question alors quel rôle de l'État bon ici des mesures prises par l'État ont été annoncées par le chef du gouvernement bien entendu nous on est déjà dans une situation difficile en Tunisie c'est à dire on n'est pas les moyens des grands pays européens donc l'idée est justement d'essayer de se baser dans une logique d'abord RBV sur les forces motrices de l'entreprise après s'il y a des encouragements ou des ou des sécurités institutionnelles qui sont proposées par l'État bien naturellement elles sont les bienvenues bien sûr il faut être en veille continue pour pouvoir en bénéficier est-ce que ça peut être appliqué pour les associations la réponse est oui alors cette logique de fonctionnement peut être appliquée à toute organisation qui se soucie de la continuité de son activité déjà et donc oui ça peut être c'est possible pour les associations il faut juste garder en tête que les objectifs d'une association peuvent parfois même doivent évoluer en fonction de l'évolution de la conjoncture et de ce qui de l'après-crise certaines associations ne vont plus avoir la même mission après la crise voilà c'est à peu près ça alors peut-être je saisis l'occasion pour répondre à une ou deux questions que je vois dans les commentaires une question qui a été posée en temps de crise qu'est-ce qui est fondamental en management alors je pense qu'en temps de crise ce qui devient fondamental c'est la rapidité des réponses apportées et on ne va plus être dans une logique de fixation d'objectifs réfléchis mais on va être beaucoup plus dans une priorisation des urgences et dans des compromis contraintes résultats donc tous les résultats que l'on voudra obtenir sont sous contrainte merci beaucoup Sywafi merci merci beaucoup pour votre intervention et votre temps consacré on vous reverra dans d'autres séminaires pour d'autres thèmes merci beaucoup merci